Salut à tous, en ce chaud jour, enfin en ce chaud premier jour d'été, je vais vous parler d'une distribution dérivée d'arche Linux qui s'appelle la Bridge Linux et qui ferait bien de s'appeler la plus supérieure Linux. Vous allez comprendre pourquoi. Comme d'habitude, vous aurez dans le descriptif le lien vers l'article. Donc là déjà, 2014-02 parce qu'elle a été proposée à l'époque en février 2014. Donc autant dire, 4 mois sans proposer une ISO pour une archi Linux, c'est pas la joie. Voilà, donc, nous avons droit à XFCE, qu'on pourrait qualifier de Gnomiser version 2, avec un thème qui n'est pas trop dégueulasse pour une fois, qui s'appelle XFCE Green Bird, je crois, ou Grey Bird. Donc là, on a un menu classique, avec un XFCE, tout ce qu'il y a de plus classique. Normal, c'est du archi Linux. Donc là, il y a le Terminator, le gestionnaire de Terminal, que je garde ici pour le moment. Côté logiciel, bon, il y avait à Beware du numérique, je les ai remplacés par LibreOffice. Donc quand même, là, je vais jeter avec le classique. Là, je vais en voir un peu rapidement. Donc, c'est le dernier LibreOffice. À savoir le 4, 2, 5. Voilà. Donc, c'est quand même un thème qui n'est pas trop dégueulasse. Ça change un peu de Fineside, sa corbeille qui fait penser à nos courantes de chiottes. Désolé pour l'expression. C'est bien, si on est archi Linux un jour, donc, voilà. C'est un noyau 3, 15, 1. J'ai précisé dans l'article que il n'y avait pas de... On ne peut pas démarrer avec une partition bout de séparé. Il nous fait un plantage monstrueux. Et j'apporte la preuve que cette version n'a pas de partition bout de séparé. Et si Jepartid veut bien se lancer... Non. Mais si Jepartid ne veut pas se lancer en mode graphique, donc on va le lancer en mode in-de-commande, ben, c'est déjà mieux. Il ne faut pas que ça comprenne. Voilà. Vous voyez, la partition root de 20 gigas, la partition home, et la partition swap. J'aurais bien voulu mettre une partition boot par sécurité, mais non. Et le pipe, l'entour-démarrage. C'est un bug récurrent dans la boîte de GNUX. Je ne sais pas pourquoi. Ah, il y a un fichier README qui explique, en gros, les trucs à faire. Donc, bien sûr, il y a un assistant de post-installation, mais qui ne fonctionne pas sous QMU, pour changer. Je vais rencontrer les mêmes problèmes à l'époque quand je parlais de la Viper. Et merde. Donc là, il y a l'ensemble. Il s'explique comment faire pour installer les griffons, pour passer le flash, pour passer les GRE, et je ne l'utilise pas KUR. Je préfère yaourt, mais bon, je ne l'utilise pas KUR. Laissons respecter le choix. Contre navigateur Internet, c'est Chromium. Si vous m'avez lancé. Voilà. Donc là, je vais aller sur le site officiel de la Bridge Linux. Qui est un peu chiant à se souvenir. Non, je ne peux pas directement la taper là-dedans. Donc, on va mettre ce que je vais faire. Voilà. La dernière version, c'est 2014-02. Février 2014. Donc, je me suis bien nuyé, comme vous pourrez le voir dans l'article, pour faire les mises à jour. Le forum, apparemment, il n'y a pas grand-chose de plus non plus dessus. Apparemment, il y a les messages les plus récents, le 4 juin. Apparemment, il y a une testing. La 2014-05 qui n'est toujours pas sortie. Donc, on est bien au mois de juin. Bientôt juillet. Toujours pas de nouvelle version. J'ai dû télécharger celle-là, mais je suis resté directement avec la version directement disponible. Ça m'aurait peut-être évité les ennuis que j'ai eus avec le Pac-Man Clearing. Bon. Peu importe. Donc, là, c'est vraiment mon archéoniste classique. Mais par contre, qu'est-ce qu'il y a là comme défaut ? Entre la boot qui ne va pas fonctionner et le script de procession qui ne fonctionne pas. Bon. Le seul bon point, comme je l'ai précisé dans l'article, c'est qu'il y a un thème qui n'est pas trop dégueulasse. Les outils sont assez légers. Il y a aussi une version avec Gnomi et KDE, ou XDE, je ne sais plus. Mais déjà, par contre, je ne comprends pas pourquoi on ne respecte pas XFCE. Pourquoi avoir le Gnomisé ? Merde. Je vais m'excuser. XFCE a un interface spécifique. On la respecte. Ou on utilise autre chose. Point barre. Il voulait du Gnome 2 avec un CZ maté. Comme ça, je crois que c'est Thunderbird. S'il veut bien se lancer. Vous voyez, quand même, il est assez long. c'est Thunderbird de 24.6, je suppose. C'est Thunderbird de 24.6. Je vais vous montrer la robeur. C'est Pac-A-UR. Donc, on va faire MySYU 1. Déjà, il y a un paquet qui n'est pas dans... Bon. Je vais voir si on peut installer des yaourts. Parce que je m'excuse. Pac-A-UR, c'est de la merde. Prolimité. Oui, c'est bon. Il va me l'installer. Allez, gentil. Non. Non. Voilà. On va maintenant. Le niveau de... de saleté de la... boîte Gnux. Parce que Pac-A-UR, il a des années-lumière de ce que peut faire Oh, il y a beaucoup. Déjà, on va virer les paquets orphelins. On va voir dans deux paquets dépendants même des postes. Donc là. Avocaine Icon. C'est Grieberd. Voilà. Il n'a que cinq paquets. Donc là... Attends, il y a autre. Non, mais voilà. Donc... Il n'y a pas grand-chose à rajouter. VCP, je ne sais pas quoi. Il sert. Il s'est en train de se rendre un truc pour copier les fichiers. Donc voilà. Il y a Bride Gnux. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Si. Laissez-la mourir en paix. Rien à plus. Rien à plus. Rien à plus. Je ne sais pas.